L'évangile éternel Si c'est l'évangile éternel, alors c'est ici. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, sinon de souscrire à notre première Youtube Channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube Channel, Christ & Quality. Souscrivez s'il vous plaît. Branchez-vous sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale Évangile Éternel, enseignement non-stop. L'Évangile Éternel TV, enseignement, quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et Thème, retrouvez tous les ministres de l'Évangile Éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explications prophétiques de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophéties et Actualités, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. www.évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'impostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur www.évangileéternel.com sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des quantiques chantés par des saints, et des quantiques instrumentaux. Venez-y apprendre d'autres langues, à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. www.évangileéternel.com, les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur Présente aujourd'hui Le docteur Albert Calo Cabunda Ministre de l'Évangile Éternel Recherchez-vous les enseignements du Dr. Albert Gallo ? Allez sur christicality.com.albertgallot.html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 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 Mettez-nous des mots pour la lecture de sa parole. Nous allons respecter cette livre parce que vous savez tout ce que la Bible se dit sous forme des Écritures. Prenons le livre de Genèse. Nous allons lire le verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et qu'il lui fit affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, au reptile et aux oiseaux du ciel. Car je n'aimerais pas les avoir faits. Verset 8. Mais Noé nous va grâce aux yeux de l'Éternel. Nous allons nous ajouter encore un autre chapitre. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Chapitre 8. Je prends le verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, Sors de l'âge, toi et ta femme, tes fils, les enfants et tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toutes chaires qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui les se répandent sur la terre, qui les soient fécondes et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre seront leur espèce, sortir de l'âge. Noé bâtit un hôtel. À l'Éternel, il est pris de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires. Et il offrit des holocostes sur l'hôtel. L'Éternel sentit l'hôtel agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui y est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit nécessaires. » Voilà. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la paix et la grâce du Seigneur répond sur chacun de nous. Amen. Nous allons essayer d'aborder dans le même sens avec ce que le pasteur venait de parler, venait de nous exhorter. Mais nous allons essayer de parler d'une autre façon. La Bible nous surprend. C'est pourquoi c'est un livre qui n'est pas donné à tout le monde d'en parler, mais il est donné à chacun de faire une lecture. Tu peux lire si tu as été sous le banc de l'école, tu peux lire peut-être parce que lire, c'est facile pour tout le monde, mais lire conformément à la volonté de Dieu, ça, c'est autre chose aussi. Alors, en lisant cette Bible, des fois, elle ne nous révèle que des choses, elle ne nous révèle que des richesses. Des fois, je me dis, est-ce qu'il arrivera un jour où une personne arrivera à épuiser toutes les richesses qui sont dans la Bible ? C'est possible. Elle est profonde de la Bible. Amen. C'est vraiment le livre de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore cru, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'autres livres, pensent à être les livres de Dieu. Mais j'ai trouvé que tous les livres que nous croisons sur cette terre puissent d'une manière ou d'une autre dans la Bible. Même s'ils ne veulent pas accepter ce que je vous dis, mais la Bible, c'est la source même de toutes les sciences que vous voyez sur cette terre. D'une manière ou d'une autre, ils puissent là. C'est pourquoi, des fois, en lisant cela, ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes dans une assemblée que vous connaissez tous, où la parole prime. La parole, c'est la loi qui est au-dessus de toute chose, de toute personne, de toute institution. Personne est au-dessus de la loi. Mais toute personne est en-dessous de la loi. Amen. Voilà, nous venons de lire une écriture de la Bible qui parle de Noé et de l'Éternel. En lisant cette écriture, ça m'a créé beaucoup de confusion dans ma tête. Je me suis dit qu'il est mieux qu'on partage ensemble. Parce que c'est comme l'Éternel s'est contrédit, je dis. C'est comme Dieu s'est contrédit. Or, en lisant la Bible, je sais que Dieu ne peut en aucun cas s'est contrédit. Amen. Mais, la Bible dit que l'Éternel, qui est notre Dieu, le créateur de toutes choses, était mécontent. Mécontent de quoi? Parce qu'il était mécontent de la méchanceté de l'homme. Parce que la Bible me dit, je vais faire venir le délige d'eau sur la terre pour détruire toute chair avant. Pour détruire toute chair avant, souffle. Pour détruire toute chair avant, souffle de vie. Sous le ciel. Etant d'ailleurs souffle de vie. Oui, 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 c'est vrai. Etant. Chez moi, il y a un V. Etant souffle de vie. Chez moi, il y a un V à la place de Y. Donc, Dieu dit, je vais détruire toute chair ayant le souffle de vie. Et il ajoute, sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais Dieu, qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a créé l'homme, la Bible dit, le jour de la création, Dieu était content d'avoir créé l'homme. Et le septième jour, il se réposa, disant que tout ce que j'ai fait est parfait. Et même la prophétie, le prophète Job dit que les jours de la création, les vices de Dieu poussaient des cris de joie. Parce qu'il était content de la création de Dieu. Et quand Dieu créait, tout le monde était content. Même lui-même était très content. Jusqu'à ce qu'il va créer l'homme, vous le savez, le sixième jour. Dieu crée l'homme le sixième jour, il dit, c'est là et le monde. Alors, dans le chapitre 6 de Genèse, Dieu qui manifeste un incontentement. Le même Dieu qui a créé l'homme, parce que la Bible dit, il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Ça veut dire que rien n'échappe à Dieu. Même le passé, même la vie, même le présent, Dieu connaît toutes choses. Que nous ne voudrons pas que, où est-ce qu'il était, non. Un prophète peut, mais pas savoir ce qui arrivera, mais pas Dieu. Parce que vous allez voir qu'une fois, un prophète, un homme de Dieu a prié pour une femme qui ne mettait pas au monde. La femme a mis au monde. Plus tard, l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, la femme a dit, cet homme de Dieu était venu jouer avec moi. Moi, je n'avais même pas besoin de l'enfant. J'ai l'accueillir chez moi. Après avoir mangé, au lieu d'être content de partir, non, il va prier pour moi pour que j'aie l'enfant. Si c'était toi, tu allais dire, cet enfant-là ne venait pas l'aider, c'est du fétiché. Alors, il a dit, alors je vais aller le voir. Je vais le voir parce que, comment il me donne un enfant, et après l'enfant-mère, c'est-à-dire l'enfant venait de la maison de fétiches. Il est allé voir l'homme de Dieu, arrivé là-bas, il n'a même pas eu le respect, ou la Bible qui dit, on ne condamne jamais quelqu'un sans avoir entendu. Il est parti avec tout ce qu'il avait dans son cœur, dans sa tête. Il me verra. Donc, la Bible dit, on ne condamne jamais quelqu'un. Si vous ne l'avez pas encore entendu, entendez. Elle, quand elle est partie, cette parole n'était même pas dans elle, parce qu'elle voulait faire, ce que son cœur lui a dit de faire, de faire. Arrivée là-bas, elle commence à attaquer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, vous ne me condamnez pour rien, je n'y suis même pas au courant. Dieu ne m'a pas révélé ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ça peut arriver à un prophète, à un homme de Dieu, de ne pas être au courant de la situation qui m'est arrivée, mais pas Dieu. C'est pourquoi un serviteur n'est pas cette non-mission, l'homme n'impotent, l'homme n'impotent, vous comprenez ça? C'est un être humain. Il peut être comme toi. Il y a des choses qui peuvent échapper. Il y a des choses qui peuvent être difficiles pour lui, mais pas pour lui. Nous voulons ici vous parler de la puissance de ces dieux. Peut-être que vous croyez que le dieu de l'Évangile éternelle est différent d'autres dieux. Non, c'est le dieu d'Abraham, c'est le dieu de Moïse, dieu d'Elie, dieu de Paul, dieu qui était Jésus-Christ. C'est Dieu là qu'on dit, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Rien de l'échange. Mais ce qui me surprend ici, vous voyez ça, c'est que c'est Dieu qui connaît toutes les choses et qui a créé l'homme à son image, naturellement, à son image, naturellement, c'est Dieu. Après avoir dit, je suis content d'avoir créé l'homme, l'homme, ce même Dieu va s'énerver. Parce que l'homme, c'est mes conduits. L'homme est devenu méchant. Et il dit, je ne veux plus voir toute chair vivante. Je vais détruire aussi longtemps que la terre existe, je ne veux plus voir un homme, je ne veux plus voir sur la terre, toute chair qui existe et qui a le souffle des vies en elle. Dieu est mécontent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout est chair. Là c'est grave. Il faut bien lire quand vous lisez les Écritures parce que nous, nous avons la précision. Et je peux parler avec les erreurs, moi. Toi, tu peux parler avec les erreurs, mais Dieu ne parlera jamais avec les erreurs. Amen. Je peux parler, mettre un point et continuer. On est le maître de virgule. Mais quand Dieu met un point, il se dépose. Quand il met un point, c'est-à-dire, il se dépose. Mais moi, je peux mettre un point et continuer. Vous voulez mettre le virgule? Je mets le point et je continue. C'est-à-dire, la précision, c'est notre Dieu. Amen. Nous voulons que toutes les personnes expérimentent le Dieu dans lequel tu as cru. Qu'il ne soit pas le Dieu de l'histoire, c'est Dieu qui est avec Abraham. C'est un nom. Qu'il soit ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il soit ton Dieu. Donc, le Dieu de ta maison. Comme je veux dire, moi et ma maison, nous servions l'éternel. Il ne dit pas, moi et l'église, moi et les amis, moi et ma maison. C'est-à-dire, c'était le Dieu, son Dieu, et le Dieu de sa maison. Nous voulons que chaque personne ne puisse pas perdre son temps dans un Dieu où il se rend compte que ce n'est pas vraiment mon Dieu. C'est le Dieu de l'autre. C'est le Dieu de ses prédicataires. C'est le Dieu de Paul. C'est le Dieu de ce pasteur-là. Non, 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 non. Nous voulons maintenant te dire qu'il doit être ton Dieu. Ton Dieu, tu ne viens pas assister aux jeunes, certaines personnes. Non, tu ne viens pas assister le prédicataire. Tu ne viens pas assister le frère ou assister une soeur. Non, mais il faut qu'il soit ton Dieu. D'abord, je voudrais vous dire que Dieu est premièrement individuel. Ce n'est pas d'abord un Dieu de nullitude. Premièrement, il est ton Dieu. C'est pourquoi tu peux venir dans cette église. Tu trouves qu'il y a mille personnes. Mais tout le monde là, peut-être qu'il y a deux personnes qui traînent avec Dieu. Amen. Et ces deux là, tu viens parmi les deux. C'est la vérité. Ces deux là, si c'est un, c'est toi. Et tu dois être sûr, au fond de toi, tu dois être convaincu que si Dieu dit qu'il y a qu'une seule personne qui traînent avec vous dans cette salle, c'est moi. Amen. Mais quand on pose la question, non, ça peut être, docteur Odilon, ça peut être, pasteur Christian, nous voulons t'enlèver cette chose là. Amen. Nous voulons que cela te quitte. Parce que le miracle, c'est pour les non-croyants. Pourquoi les non-croyants? Les gens interprètent mal cette écriture. Le miracle, c'est pour les non-croyants. Pourquoi? Parce que les non-croyants sont des incrédits. Et n'acceptent pas que Dieu va encore le faire. Mais nous, le miracle, c'est notre refuge. Parce que nous acceptons qu'il le fait. Donc chaque fois que nous avons besoin de miracle, nous devons expérimenter le miracle. Donc nous, on ne doute pas. C'est pourquoi nous devons expérimenter les choses que nous allons vous parler tous ces mois. Chacun de nous doit expérimenter son Dieu seul. Et si tu n'arrives pas, nous allons t'aider à l'expérimenter. Si, par exemple, les années passées, le mois passées, tu n'as pas expérimenté. Maintenant, c'est ton Dieu à toi que tu vas expérimenter. Ça veut dire que chacun de nous doit expérimenter que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui bouge. C'est un Dieu qui a les yeux. Un Dieu qui a les oreilles, qui l'entend. Nous allons expérimenter ces choses-là. Chacun de nous doit expérimenter pour que ça ne soit pas seulement le pourquoi de chaque chose, mais sans puissance. Le pourquoi de l'arbre, le pourquoi du chandelier, toutes ces choses sont bonnes. Mais ça doit être accompagné aussi par des prodiges, des signes de miracle. Une parole qui n'a pas de prodiges et de miracle, ce sont des fables. Ce sont des discours philosophiques, c'est de la philosophie humaine. C'est un bon discours. On peut être un bon discoureur, mais on n'a pas vraiment ce qu'on appelle l'évangile éternel. Beaucoup de gens se cachent aujourd'hui. Des milliers, ce que les gens appellent de révélations, ce que les gens appellent de profondeur. Mais tous ces gens qui ont prêché, avant toi et avant moi, les choses profondes de Dieu, dans leurs vies, on avait la démonstration de la puissance de Dieu. Dans leurs églises, on avait la démonstration de la puissance de Dieu. Et ces deux choses doivent marcher ensemble. On ne peut pas voir les signes, les prodiges et les miracles, mais on a une fausse parole. Non. Ça, c'est encore diable de vie et de vie. Et on ne peut pas voir le pourquoi de chaque chose. La démonstration, le pourquoi de Chambé, le pourquoi de Tabernacle, le 70ème rédagnel, l'Apocalypse, le soulier de Moïse. Toutes ces choses-là, on ne peut pas la voir et manquer les signes et les pro et les prodiges. Non. Et là encore, c'est diable. Mais vous devez avoir le Dieu. Dans votre église, dans votre vie, vous devez avoir le Dieu. Et c'est ça, Dieu. C'est ça, la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tout vient par l'enseignement. Amen. Tout vient par l'enseignement et nous allons vous montrer le chemin par lequel l'homme peut arriver. et facilement. Nous voulons que ce soit ton Dieu. Le Dieu est à la maison. Tu veux être fière de lui. Ce n'est pas quand nous avons, vous êtes dans une église où Dieu est fait. Donc vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez, vous connaissez. Mais quand vous êtes devant un obstacle, devant un programme, un problème, tu es inqui, tu ne sais plus quoi faire. Des fois, tu es tenté d'aller voir le magicien. Des fois, tu es tenté, tu commences à te poser des questions que j'aille de vous voir. C'est ton homme-là qui n'y a plus que nous, là-bas. Mais, alors, si vous êtes comme ça, il y a quelque chose qui vous échappe. Mais on va t'expliquer que tôt, tu es capable de faire ce que tu as besoin. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons vous orienter. Nous voulons expérimenter vraiment cette présence de Dieu. Nous voulons expérimenter que... Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible. Elle dit, ça ne doit pas rester une histoire. La Bible dit que si vous dites à cette montagne, « Hôte-toi, allez-la, jette-toi dans la mer. » Si tu ne doutes pas, ça ne doit pas rester une histoire. Toi, nous devons palper cela. Toi, il faut que tu arrives à palper. Ta soeur arrive, ton frère, ta maison, surtout moi, je parle de ta maison. Toi et ta maison. Et ça, c'est ce qui est très important. Amen. Maintenant, il y a une contradiction. C'est quoi ? Dans ma tête, il y a une confusion. Je n'ai pas compris. La Bible dit, s'il y a un homme intelligent, c'est Dieu. La Bible dit, s'il y a un homme sage, c'est Dieu. La Bible dit, s'il y a celui qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Dieu va appeler l'homme et il met sa signative disant, « En tout cas, c'est parfait. » Et après le même Dieu, décide de rompre avec l'homme. Parce que l'homme s'est mal conduit. Alors, je voulais comprendre. Ce Dieu-là ne savait pas que c'est on pouvait vivre de la sorte, parce qu'il est l'homnicien, 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 l'homnicien. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est la déclaration de Dieu. Parce que les prophètes, dans la Bible, l'ont dit, « Il est celui qui dit et la chose arrive. » Quand Dieu a déjà dit sa parole, il faut que cette parole-là ne peut en aucun cas revenir sans avoir accompli la mission à laquelle cette parole-là était sortie. Vous voyez ça ? Donc, dès que Dieu déclare que je vais détruire tout tes chers, et également, c'est toutes les chers qui doivent être détruites. Amen. La Bible aussi dit que c'est à cause de leur méchanceté. Mais il y a quelque chose qui me surprend. On dirait que Dieu avait oublié quelque part, parce qu'il est toutes les chers. Quand on dit toutes les chers, ils comprennent, oui, donc ils comprennent qu'il est toutes les chers. Ils comprennent, oui. C'est comme il s'est contredit. Il dit toutes les chers. Sur la terre, au ciel. Il dit toutes les chers. Vous voyez ça ? Il dit toutes les chers. Soyez un peu vigilant ici avec vous. Quand il dit toutes les chers, il comprit Noé. Parce que Noé avait aussi la chers. Noé n'avait pas un corps métallique. C'était aussi la chers. Parce que Lui, quand il dit toutes les chers, il a vu aussi Noé. Amen. Il y a ceux qui n'ont pas vu Noé mourir. Amen. Il y a ceux qui n'ont pas vu Noé mourir, mais Noé était mort. Amen. Il y a ceux qui n'ont pas vu Noé. Parce que le fait que Dieu a dit toutes les chers, il comprit Noé. Amen. Amen. Il comprit Noé. C'est pas la différence. C'était que Les autres mouraient par le riche et Lui mourait dans l'âge. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Lui mourait dans l'âge, les autres mouraient avec la progrès. Je vais vous aider à s'écrire. Donc, Lui, parce que d'abord, il dit à Noé, Mais le Noé, ici, qui n'a pas connu la mort de la pluie, la mort qu'a connu tous, c'est Noé, est différent d'un Noé naturel. Vous comprenez ça? Vous allez comprendre. Il dit, toute chair sera détruite. Et cette parole, parce qu'elle est sorti de la bouche et de tuer, cette parole allait connaître son accomplissement. Elle ne pouvait pas rentrer sinon se contredire le prophète Esaïe. Esaïe dit, la parole de Dieu est comme une brouille. Elle ne peut jamais rentrer sans avoir accompli la mission à laquelle il était parti. Vous voyez ça? Comme tu l'as dit, toute chair, alors vous devez saisir que même Noé avait aussi la chair. dans toute, il y avait aussi Noé. Et cette parole devrait connaître son accomplissement dès qu'elle a été prononcée. Parce que c'est la parole qui sort de l'éternel. Maintenant, il y a ces mêmes façons de mourir. Il y a ceux qui sont morts pour toujours et ceux qui sont morts pour l'éternel. Vous voyez ça? Donc, regardez comment la vie est dit. Dieu me l'a dit, la pluie va détruire toute chair. Amen. Toute chair. Maintenant, concernant Noé, qui est Noé? Il valait qu'il n'ait pas la chair. parce que tout ça, c'est l'ombre qui révèle des choses avec l'avenir dans ce que nous allons voir avec vous. Maintenant, les gens ne voient pas Noé mourir. Vous voyez ça? Mais, revenons pour voir quand je dis à Noé, qu'est-ce qu'il dit à Noé? Je dis à Noé, prends le bois de Gophè. Vous voyez? Or, qu'est-ce qu'il dit le bois de la terre? Il y a ceux qui ne comprennent pas. Tout ce qui est bois et terrestre, c'est le chaud. Donc, il dit tu prends ce bois avec ce bois, le bois c'est la terre aussi. Tu prends le bois, tu fais avec toi l'arche, c'est-à-dire, tu fais avec toi le poisson. Et maintenant, toi, c'est-à-dire, l'arche là, c'est le poisson. Oui, oui, oui. Vous comprenez ça? Oui, tu fais avec toi ces bois-là, tu fais le poisson. Maintenant, tu vas entrer dans ces poissons-là. Ah oui. Je ne sais pas. Donc, tu vas entrer dans ces poissons. Vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu dit à Noël, dans vos premières mains, prends le bois. Fais-toi une arche. Le bois est terrestre et c'est un corps terrestre et dans ce corps-là, toi, Noël, tu vas entrer là-dedans. Alors, et je veux fermer. Ça dit, tu seras dans la terre. Vous comprenez ça? Noël, tu seras dans la terre. Mais dans la terre, tu ne seras pas seul. Tu seras avec tes enfants, avec l'ombre de toi-même qui sont les animaux. Parce que tous ces animaux-là, un pire, c'était Dieu de Noël. Nous allons voir que ça, c'était Dieu de Noël. En réalité, Noël était seul dans l'âtre. Amen. Parce que vous comprenez cela. Noël était seul. parce que quand on dit les fils de Noël, c'est Noël lui-même. Quand on dit sa femme, c'est un autre homme. Quand on dit les animaux, et puis, et puis, tout ça, c'est Noël. En réalité, dans l'âge, Noël était seul. Parce que dans le poisson, on ne peut pas trouver d'œufs. Dans le poisson, il n'y a eu qu'un seul homme. Il n'est le seul. Pourquoi ? La Bible ne dit pas qu'il faut lire bien ce que dit la Bible. La Bible Noël trouva grâce. Voilà. j'ai l'impression que ça, ça, c'est la position. Je sais pas si vous comprenez. On dit Noël trouva grâce. Est-ce que c'est ça le passage ? Je voudrais d'abord lire ça. Oui. Verset ? Oui. Prenons verset 8. On dit 7-8. Ah, j'ai créé de plus longues jusqu'à 7-8. Des chapitres 6. Non, chapitre 7. Chapitre 6. Agitre 6, verset 8. Mais Noël trouva grâce au ciel de l'éternel. On ne dit pas Noël et ses enfants. Elle les a mis. Elle les a mis. Noël trouva grâce. Dieu n'a pas dit que Noël, ses enfants, sa femme, nous dit Noël trouva grâce. C'est-à-dire que dans l'âge, il y avait 15 hommes. le lecteur du groupe de prière voit là-dedans 8 personnes et beaucoup de choses. Mais ici, il y avait Noël et ses d'âge. Parce que dans les poissons, on ne pouvait pas trouver de personnes. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez là où cette héritier est sorti ? Pourquoi Jeunesse était saine dans les poissons ? Ah, mais quand même. Jeunesse était saine dans les poissons parce que Noël était saine. C'est l'âge. En réalité, le poisson c'est l'âge. Vous comprenez ça ? Le poisson c'est l'âge. Mais vous n'êtes pas saisi que il a fallu que le poisson vomisse comme l'âge des frères vomire. le vomissement du vin. Donc quand on dit Noël est sorti de l'âge Noël a vomi. Plutôt l'âge a vomi. Mais nous allons saisir cette pensée pour comprendre là où nous allons avec vous. En réalité Noël quand on dit que Noël c'est Jonas autrement dit il a commis la mort. Mais ce n'est pas la mort il s'est reposant à la manière de Lazare. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit Lazare est dans l'âge. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça ? Quand on dit non non Lazare est mort non Lazare était dans l'âge mais les autres chers mouraient dans le ciel dans le ciel dans le ciel Amen mais Lazare lui était dans l'âge c'est pourquoi il s'est dit non non attendez mais il va sortir donc il sera fourni toutes les choses annoncées la réalité la réalité dans un homme le vrai Noé le vrai Noé la Bible dit que quand Noé est sorti la Bible déclare qu'il est sorti avec ses fils je vous ai dit que mes fils ce n'est que c'est pourquoi il s'est dit c'est pourquoi dans chapitre 16 voilà si je me trompe il dit avec moi et nous soyons un voici le pourquoi de ces versets là donc c'est pourquoi Christ ne dit pas si nous marchons Christ dit si vous êtes un alors quand vous entrez en lui vous êtes un loutier vous devenez lui Amen en réalité vous êtes un c'est pourquoi ton fils c'est toi-même est-ce que vous comprenez ça ton fils c'est toi-même c'est toi-même c'est ta femme aussi c'est toi-même parce que la Bible a dit et notre voix moi-même en réalité femme les enfants donc les astres donc les étoiles la lune et le soleil fait un la lumière est-ce que vous comprenez ça Amen donc maintenant dans l'âge aujourd'hui vous devez vous devez vous devez dire que dans l'âge il n'y avait pas huit personnes dans l'âge il y a une seule personne mais la personne qui était dans l'âge ce n'est pas les Noé les Noé les Noé est l'homme est mort il y avait un frère Noé qui que la mort ne pouvait pas retenir que la mort ne pouvait pas sujet je sais pas si vous comprenez c'est pour qu'on dit qu'il n'a pas connu la corruption Abraham est mort dans la chair dans la chair la plus délige Abraham était mort David Moïse tout ce monde mais Noé la mort ne pouvait pas l'avoir parce que vous comprenez ça j'aimerais que chacun de nous arrive à saisir parce que nous allons plus loin pour te faire voir que Dieu peut être ton Dieu même quand Lazare est mort il y a le pourquoi de cela comme je viens de te montrer pourquoi Dieu dit que Lazare dort pourquoi il a dit que Lazare dort parce qu'il savait que Lazare était dans l'âge et quand la mort aurait passé Lazare sera venu il va sortir c'est pour qu'on dit il s'est épousant mais regardez quand Noé se sort de l'âge de l'âge le fait Noé quand il est vomi il n'est pas vomi seul Amen Noé n'est pas vomi seul Amen vous voyez ça mais Noé est vomi comme vous le savez c'est pas la lecture avec ses âmes ses enfants sa femme tout console retenez bien Christ car il sort comme Jonas les gens le voyaient sortir de scène or il était sorti avec tous les élus c'est pourquoi même le jour de sa mort le bébé qui l'a touché les seins sont sortis nous nous sommes sortis nous avons connu la vie par sa résurrection est-ce que vous comprenez cela donc Noé sort il sort avec ses enfants pendant que tous ont connu la mort mais Noé sort avec ses enfants c'est ce qu'il veut dire les véritables des fils de Dieu les élus de Dieu sortiront avec Jésus Christ partout où on sera nous sortons parce que te toucher c'est toucher Jésus parce que toi tu n'existes plus toi tu n'existes plus tu es pas un Jésus il y a des gens même les gens qui font les sorciers même les gens ou les sorciers ou les hommes mais toi tu es un quand tu ne sais pas que tu es un c'est à ces moments là que tu crées les sorciers tu crées les fétichers je ne sais pas si vous comprenez mais si tu sais que quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis c'est qui ce qui vit dans moi ça veut dire je suis un mais là c'est lui qui marche en réalité je voudrais vous dire une chose un sorciers le fait du chers quand ces gens là te voient on te voit pas on voit on voit l'autre mais toi tu ne sais pas voir je vais vous dire une chose là pendant que j'étais en Afrique ça m'a surpris quand je t'habite ça m'a surpris moi-même je me voyais tout noir comme je me disais c'est quoi alors ces gens mes compatriotes là-bas je descends quelque part je vais là avec le chauffeur j'entre je fais ce que j'avais à faire en sortant alors le chauffeur qui était avec moi quand je suis rentré dans le bâtel il dit ah tu sais ce que ces vieilles là tous ces vieilles là que tu vois ces vieilles là ils disent quoi ils disent que c'est dans vos têtes alors moi je lui dis je dis c'est dans vos têtes que vous croyez que nous on a une autre tête par rapport à vous la vieille qui est là la vieille qui est là elle trouve qu'on est différent d'eux c'est à dire nous moi je ne vois pas ça mais et voici là j'ai pensé de dire non 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 c'est vous parce que vous avez mis dans votre tête quelqu'un qui vit en Europe et là une autre c'est ce que vous avez habifié c'est pas moi c'est son tête il est toujours différent de nous vous comprenez ça l'air de façon de voir les choses toi tu ne vois pas ça mais est vrai les sourciers les féticheurs tous ces gens tout le monde que vous voyez qui font mal aux gens si toi tu es un toi tu ne vois pas ce que tu es mais hé entre voir parce qu'ils savent ce que tu es c'est pourquoi la Bible dit vous êtes dédié vous mourez comme des hommes tu n'es pas ce que tu penses être le moindre là mais tu es fort tu es un Jésus je voudrais vous dire que vous êtes de Jésus mais un Jésus peut être touché par qui et qui parce que pour ta bourse il faut dire que pour m'en voir il faut avoir premièrement Jésus quand tu auras Jésus il y en a tu mourras mais avoir Jésus il a déjà vingé c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes de vain de vainqueur est-ce que vous comprenez ça ? comme nous sommes de Jésus nous devons faire ce que Jésus a fait Jésus a calmer les tempêtes nous nous devons calmer les tempêtes Jésus a guéri le malade nous nous devons guéri le malade le bon d'abord est de savoir que je suis un Jésus sans moi Jésus n'existait pas parce que nous composons une partie de Jésus je ne sais pas si vous comprenez les gens cherchent un Jésus juif un Jésus qui était là-bas à Nazareth ce n'est pas ce Jésus-là c'est toi qui composes le malade Jésus et nous allons y arriver alors c'est pour vous faire voir que Noé sort de la arche mais il n'est pas sorti seul il est sorti avec les émis et si je voulais vous faire voir aussi que Christ qui a été dans la tombe les trois jours là c'était dans l'âge Amen les trois jours là c'était dans le poisson donc la tombe où Christ était là dans la tombe où il est bâti il était dans l'âge et cet âge là c'est le poisson c'est pourquoi lui-même a dit le miracle qu'on peut donner à ces gens c'est le miracle des gens c'est le miracle des gens comme il a appelé sa tombe le poisson et nous nous ajoutons que c'était l'âge parce que vous n'avez pas l'âge parce que vous n'avez pas l'âge mais il y a des choses qui sont trop claires vous voyez là Dieu dit je me répands le fait d'avoir fait l'homme à cause de la méchanceté de l'homme Dieu dit il se répand nous voulons voir cette répandance de Dieu le premier verset nous révèle que Dieu dit lui-même que je vais déduire l'homme c'est vrai la chair a connu la mort vous comprenez ça ? parce que Dieu a fait la déclaration la chair a connu la mort la mort est venue premièrement et cette mort c'est le premier Adam mais ici la Bible a dit que Noé trouva grâce la Bible ne dit pas la famille de Noé trouva grâce Noé en réalité c'est là annoncer que quand l'homme connaîtra la mort il y aura et Noé qu'il ne connaîtra pas la mort qu'est-ce que vous comprenez c'est là c'est toujours un seul homme ici le Noé parce que quand l'homme connaîtra la mort et après Dieu n'a ses éclatifs Dieu après avoir jugé l'homme de mourir Dieu après avoir déclaré que l'homme doit mourir et cette parole ne pouvait que connaître l'accomplissement c'est le premier homme le premier Adam qui est mort vous croyez ça mais non la Bible déclare aussi que il y a eu l'offrande de nous mais pour que l'offrande s'efface il a fallu d'abord que cet homme soit vomi par l'âge et quand il a été vomi par l'âge il a fait un hôtel et quand il a fait un hôtel l'hôtel là c'était lui-même comme je venais de vous faire voir que dans l'âge tous les animaux c'est-à-dire lui-même s'est offert est-ce que vous comprenez ça ? quand j'ai dit lui-même s'est offert Noé Noé lui-même s'est offert comme ça ne pouvait pas être Noé naturel cela a été représenté par des symboles et vous voyez que Noé naturellement va offrir un animal or l'animal à la question c'était que lui-même je ne sais pas si vous comprenez c'était que lui-même Noé en réalité le Noé lui-même s'est livré tu n'as voulu ni pour le poste ni sacrifice ne tue ma moi je suis devenu un corps je suis devenu un animal ah voyez ça c'est pourquoi Jean Baptiste il y a devant lui il y avait Noé un Noé mais quand l'homme qui venait il a dit voici l'animal les gens les gens qui voyaient Jésus ils ont dit l'homme mais Jean Baptiste a dit voici l'animal c'est à dire le même homme était lui-même là l'animal voici l'agneau dédié qui hôte le péché du monde donc l'homme était l'animal l'animal pour le sac le sacrifice est-ce qu'on s'entend très bien ? nous allons pour comprendre quelque chose est très important et Noé s'est offert c'est là où maintenant le deuxième verset le chapitre 8 l'Éternel dit en son cœur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait reflétons le verset 21 dans le verset 21 Noé bâti un hôtel à l'Éternel il prit de toutes les bêtes et pires de tous les oiseaux pires et il offrit des rencontres sur l'hôtel l'Éternel sentit une bonne honneur agréable ce qui a fait que Dieu puisse se répandir ce qui a fait que Dieu frappe Dieu Dieu menant fasse le scellement ce n'est pas la beauté d'un frère ce n'est pas la beauté d'une serre ni cette concurrence la de Noé soyez très attentifs ici mais ce scellement une bonne odeur de l'animal la chose qui peut changer la décision de Dieu pour que Dieu se répandisse le mal qu'il veut faire à quelqu'un et le mal qu'il veut faire à n'importe qui il y a seulement une bonne odeur de l'animal la bonne odeur de l'animal on n'est pas ici que à cause de la bonne manière de parler de Noé à cause de sa beauté sa corpulence non même son français qui pouvait être raffiné non la Bible dit Dieu a senti une bonne odeur de l'animal qu'on lui avait offert offert il a pris la décision de ne plus tuer tous les chers il décide maintenant que la chair soit en vie c'est la cause de la bonne odeur de l'animal tout court or nous avons vu que l'animal l'a cité Noé lui-même et la Bible dit les oiseaux impires et les oiseaux pires ça veut dire quoi l'oiseau était impire et l'oiseau était pire est-ce que vous comprenez ça ? l'oiseau pire c'est quand c'est quand on dit voici l'homme sans tâche l'agneau sans défaut d'accord ? l'agneau sans défaut pour être sacrifié l'oiseau devient impire vers la croix Esaïe 53 quand il a apporté le péché de l'humanité il était devenu lui-même le père le péché quand il a apporté tous les péchés alors il était devenu l'oiseau impire Amen est-ce que vous comprenez ça ? il était devenu ce pourquoi ? les animaux sacrifiés par Noé étaient impires et pires l'oeuvre de la délivrance de l'homme ta délivrance et ma délivrance a été l'air d'un agneau puis et un oursau impire est-ce que vous comprenez ça ? il était impire sans tâche c'est pourquoi Pilate a dit je vois aucun mal dans cet homme c'est Pilate je vois aucun mal dans cet homme il était l'agneau il est prochar là c'est l'oiseau pire qui était toujours dans l'âge il devait impire parce que lui-même était devenu le père le péché quand il a apporté tous nos péchés toutes nos maladies toutes nos souffrances tous nos problèmes lui-même était déféré le péché l'oiseau impire l'impire et la pireté a apporté la délivrance aux enfants de Dieu c'est pourquoi Dieu sait répandre mais ça c'est avec le serment Dieu dit il ne fera plus mal à l'homme vous voyez ça Dieu or nous avons vu qu'il est celui qui dit et la chose arrive quand il fait une déclaration la déclaration doit être telle qu'elle a fait Dieu agirait qu'il ne te fera plus mal mais d'où vient que le mal arrive est-ce que vous comprenez ça ? Dieu agirait or nous avons que s'il y a des hommes fidèles sur cette terre il n'y en a pas plus que Dieu l'Écriture dit je ne m'en dirai plus nous allons voir c'est là je ne m'en dirai plus la terre à cause de l'homme car les pensées du coeur de l'homme du coeur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant je ne frapperai plus tout ce qui est vivant oh Dieu l'a frappé oh Dieu l'a frappé Dieu ne frappait plus depuis qu'il avait senti l'odeur c'est l'odeur c'est l'odeur ce n'est pas l'odeur d'un prophète d'un prédicateur d'un pasteur c'est l'odeur de Noé Noé le vrai Noé qui est Christ lui-même lui-même depuis l'oeuvre de la croix vous voyez depuis l'oeuvre de la croix Dieu a senti l'odeur il a dit je ne frapperai plus l'homme est-ce que vous voyez ma soeur d'abord ce langage elle avait dit Dieu ne m'a frappé Dieu ne m'a frappé non 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 Dieu ne m'a frappé Dieu dit châtillé nous allons voir ça Dieu dit châtillé mais frappé Dieu ne m'a frappé Dieu dit Dieu se répand à cause de Jésus-Christ vous voyez ce n'était pas à cause de bonnes oeuvres que tu as fait ce n'est pas à cause de ta beauté ni à cause de ton argent mais j'aimerais te informer que Dieu lui-même s'est offert pour que toi tu ne sois plus frappé des hommes est-ce que vous voyez ça maintenant que toi tu n'es plus frappé ça veut dire que tu dois jouir de tous les biens de Dieu est-ce qu'on s'entend en tout cas bien mais il y a quelque chose que je voulais vous dire de très important il dit je ne frapperai plus d'abord il faut que ça commence dans ta tête dans toi croire d'abord ce que nous sommes appelés d'enseigner ici dire que moi il y a une odeur qui a été sentie par le narine de Dieu cette odeur c'est que lui-même s'était offert en souffrant Dieu a dit j'ai misé le plus frappé ça c'est d'abord la première chose la vérité n'ajoutez pas foi à tout esprit il y a des prédications de la sorcellerie la prédication des traditions de nos ancêtres depuis catholique jusqu'à tous les groupes de prière d'aujourd'hui où on met dans votre tête que nous Jésus fera frapper nous allons pouvoir frapper c'est quoi mais Christ dit que je ne frapperai plus cette parole s'est accomplie à la croix c'est à la croix que le vrai Noé a été offert et depuis ce jour-là donc tu n'es plus frappé par le terrain mais si je vois des frappes dans ma vie dans ma maison dans mon église je dois chercher sa vie doux et comment s'occuper de ça vous voyez ça vous pouvez comprendre que Dieu doit être ton Dieu à toi le Dieu d'éternation on lui n'a ajouté pas foi à tout esprit donc croire c'est comme je vous ai toujours dit quand on vous apprend par exemple attention quand tu vois Libou chanter quand tu vois Libou chanter la nuit chez vous sachez que demain vous aurez le problème de Dei quand tu crois à ça demain tu verras Libou tu auras le Dei chez toi mais quand tu ne crois pas à ça tu ne verras pas cette chose là ça arrive arriver Amen est-ce que vous comprenez quoi ça maintenant il y a quelque chose de très important nous voulons que quand tu marches quand tu parles quand tu pries quand tu fais ta prière il faut que Dieu t'exauce c'est bien d'enseigner c'est bien de connaître tous les mystères que nous connaissons dans l'Église dans l'Évangile éternel c'est très bien nous bénissons Dieu pour ça mais ce qui est encore mieux c'est qu'une fois que Dieu écoute ta prière il faut que chacun de nous expérimente que sa prière est écoutée parce que beaucoup de prières aujourd'hui dans les ensembles les ensembles de saints sont devenus du formatité en réalité les gens ne sont même pas exaucés quand ils font leurs prières est-ce que vous voyez ça ? je ne sais pas si vous comprenez mais qu'est-ce qu'il dit ? Dieu dit pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe dans la vie des frères et des sœurs ? dans la vie des frères et des sœurs il y a ce qu'on appelle une rébellion l'homme de son origine c'est-à-dire que l'Éternel dit à son cœur je ne me dirai plus la terre à cause de l'homme sont mauvaises à cause de l'homme sont mauvaises oh non les pensées de l'homme car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises vous devez savoir que moi ce sont des lunettes je ne vois plus comme il faut voir donc le cœur de l'homme disons les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse est-ce que vous comprenez ça ? dès sa jeunesse les pensées de l'homme sont mauvaises ici Dieu tenterait de diagnostiquer la jeunesse de l'homme donc les pensées de l'homme ce n'est pas menant Dieu dit depuis sa jeunesse il a du jour une mauvaise pensée l'homme alors ce que j'ai à suivre son comportement ça ne sert à rien mais à cause de l'odeur de l'agneau je ne frapperai plus mais l'homme de sa jeunesse a toujours eu des pensées mauvaises il faut que toi tu commences d'abord à comprendre mes pensées en moi ne sont pas les pensées de l'homme de Dieu souvent les pensées que j'ai toujours les pensées s'expriment aussi par des convictions certaines convictions parce que les pensées de l'homme s'enchaîner pour l'homme les pensées de l'homme conduit l'homme c'est par les pensées que tu fais ce que tu as toujours fait par exemple par les pensées c'est par les pensées que tu n'as pas le besoin de venir même à la prière les pensées de l'homme les pensées de l'homme te disent qu'est-ce que je vais aller faire là-bas je vais aller chercher l'argent là-bas les pensées disent bon mais pourquoi tu vas lui donner pourquoi tu vas lui donner c'est à rien à l'église ça sert à quoi les pensées disent oh tu donnes la vie mais toi qu'est-ce que tu vas manger comme le pasteur disait ici parce que la vie veut dire que c'est du déton de l'homme vous savez l'essuyer ne vient pas d'extérieur d'ailleurs c'est du déton dans lequel des hommes qui sortent les mauvaises pensées par exemple quand tu veux boire c'est d'abord dans les pensées ah si je prends par exemple mais si c'est un ken si je prends deux ou trois que ça fait je ne serai pas y vivre je ne serai pas y vivre non c'est d'abord ici ça sort la pensée et maintenant tu prends des un ken ce n'est pas quand tu as appris là que tu essuyais que tu as péché non c'est quand les pensées sont tailles Amen tu as péché d'abord à partir des pensées c'est pourquoi quand Christ est venu Christ ne dit pas que c'est lui qui commet la dictée a commu le péché Christ il dit c'est lui qui regarde qui conforte a déjà commu le péché d'abord c'est les pensées donc donc c'est le désir que c'est dit les pensées donc quand nous voyons par exemple certains péchés certaines choses s'exprimer les gens voient les actes nous condamnons les actes mais en réalité les actes sont les expressions de la pensée vous comprenez l'obstacle que nous avons pour que nos pieds d'abord et premièrement n'arrivent pas à atteindre nos objectifs la première des choses c'est quoi ? c'est nos pensées le premier ennemi de l'homme dans la vie chrétienne le premier ennemi c'est les pensées c'est par les pensées qu'on arrive même à insulter vous savez il y a des gens qui insultent c'est mal dans les pensées moi je connais moi j'avais ma marâtre qu'on aimait beaucoup ma marâtre a fait un enfant une fille et puis après elle m'a donné l'enfant voulait mourir on s'est demandé comment l'enfant on voit le sein de ma marâtre qui a gonflé et l'enfant ne pouvait pas être à l'aider mais non les parents ont dit il faut que tu parles moi je disais j'étais encore enfant j'ai dit mais qu'est-ce que tu as parlé quand on a essayé de faire la pression il a dit oui voilà moi j'ai insulté ma belle-mère dans mes pensées je l'ai insulté je l'ai essayé de regarder comment il a de mauvais pied alors il l'a insulté dans son cœur mais la sorcellerie savait que elle insultait dans son cœur sa belle-mère et quand il a dit ça on a fait des cérémonies directement les se sont rentrés et l'enfant a été guéri alors je prends cet exemple pour vous faire voir que ça commence dans les pensées donc pourquoi les pensées de l'homme dès sa jeunesse le Seigneur dit dès sa jeunesse les pensées de l'homme sont mauvaises ça veut dire quoi l'homme dès sa jeunesse se révolte toujours contre la parole du Seigneur prenons le Jean de Bédère Dieu donne la parole à l'homme quand l'homme reste il se trouve que c'était beau à main à nager ce qui lui est monté dans le cœur lui a dit de se révolter contre tout ce que Dieu a dit maintenant c'est pour vous dire que depuis qu'il est sorti de l'âge qui Noël est vrai Jésus Christ qui est sorti de l'âge il est sorti avec toi toi tu es sorti avec Jésus le jour de sa résurrection je ne sais pas si vous comprenez et depuis ce jour là il y a une marche que tu dois faire que nous devons faire la marche c'est quoi ? connaître qui est celui qui t'empêche de toucher à toutes les bénédictions que le Seigneur t'a donné dès avant la fondation du monde et l'ennemi de tout ça s'appelle les mauvaises pensées comment connaître les mauvaises pensées ? les mauvaises pensées s'opposent à tout ce qui est écrit les mauvaises pensées s'opposent aux écritures qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? il faut commencer par réaliser que il ne faut pas avoir la confiance à soi-même hein ? c'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur parce qu'il était en jeunesse la pensée de l'homme c'est une iniquité comment savoir par dire que je ne dois pas me conduire moi-même je ne dois pas faire confiance à mes pensées donc quand on vient dans le Seigneur quand on vient dans le Seigneur quand on sort de l'arche avec le terme de l'État et béni du Seigneur tu dois dire notre manière de vivre chez nous ma manière que je vivais chez moi à la maison la manière que je conçois les choses ça peut être la pensée mauvaise un obstacle pour que je puisse toucher aux grandes bénédictions du Seigneur pourquoi ? je vais terminer avec cette écriture prenez l'Ephésien l'Ephésien chapitre 4 chapitre 1 plutôt prenez l'Ephésien parce que cela nous aide à comprendre ce que nous voulons orienter au courant de ce le mois de juillet ça sera un mois où nous allons enseigner d'autres choses que pourra nous faciliter chapitre 1 verset 1 s'il vous plait après l'Ephésien tu peux nous le faire parce que moi jusqu'à celle des lunettes de ce roman l'Ephésien 1 je lis au nom de Jésus Paul apôtre de Jésus Christ et par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ en lui en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irréprochables devant lui il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté Amen Dieu nous a bénis verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes est-ce que vous comprenez ? toutes sortes de bénédictions dans le spirituel, dans le lieu céleste donc avant que tu sois dans l'âge avant que tu sois dans les poissons les gens voient Jonas dans les poissons mais dans Jonas nous étions si vous voyez ça Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Amen Amen Maintenant il arrive que toi qui a été béni par l'Eternel tu n'expérimentes, tu ne touches pas ça c'est de l'histoire mais tu ne touches pas ça vous voulez me faire croire que Dieu a changé vous voulez me faire croire que Christ n'est pas le meilleur jour éternellement vous voulez me faire croire que Dieu adore non maintenant toi tu dois comprendre que je ne suis plus frappé comme je ne suis plus frappé qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire pour toucher à toutes ces choses que Dieu avait préparé pour moi dès avant la fondation du monde c'est ce que nous voulons voir au courant de ce monde chacun de nous c'est ça d'appartir ce n'est pas moi qui l'ai dit dis-toi que Dieu m'avait béni dès avant la fondation du monde il m'a donné toutes sortes la même vie toutes sortes c'est-à-dire tout ce que tu veux spirituellement matériellement conforme à la parole tu dois l'avoir amen même la maladie quand être un guéri de la maladie c'est une bénédiction c'est ce que vous comprenez alors nous devons savoir où se trouve une barrière qui nous empêche d'expérimenter toutes nos bénédictions parce que toi tu as toutes tes bénédictions les seniors dit tiens il est béni tu n'avais quand tu n'avais même pas encore fait ni bien ni mal Dieu t'avait déjà béni amen avant que tu sois dans le ventre de l'éternement Dieu t'avait déjà béni amen alors il faut que je je sois en possession et c'est là oh non la bénédiction c'est le mal et spirituelle non toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles amen quoi ça d'abord il faut quoi là ça amen dire que non c'est comme je voulais dire que non je ne veux plus habiter un studio par exemple je ne veux plus habiter un studio pourquoi moi la tête oh non ça c'est spirituel oui nous pouvons expliquer cette critique spirituelle et nous devons expliquer au sénat naturellement je ne sais pas si vous comprenez non le studio je ne veux plus le studio il faut qu'on arrive à le faire vrai nous allons comprendre comment y arriver et c'est ça la démonstration de la puissance de Dieu ce n'est pas pour ma chère mais parce que j'étais béni voilà vous voyez ça quand vous lisez la bible vous verrez que pour terminer il y a eu un homme qu'on appelé Jacob et Job vous voyez ça il a fait tous ses biens matériels et spirituels Job est venu avec Dieu quand Satan est allé voir Dieu hein qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que Dieu dit à Satan as-tu vu un homme qui est bien avec moi non mon servite et Job qui est en communion parfaite avec moi est-ce que oui il a dit oui donc Job était béni spirituellement et aussi béni matériellement Amen oh l'évangile éternel ne bénit pas matériellement ce n'est pas l'évangile éternel ça c'est autre chose dans l'évangile éternel si nous avons des sociétés nous devons être nous devons avoir de grandes sociétés si nous les maisons avoir de grandes maisons il ne faut pas être l'entrée de l'évangile dit que j'ai changé la maison je vais rouler dans ma voiture c'est une base d'un péché ceux qui enseignent ça enseignent de fausser est-ce que vous voyez ça ? il ne faut pas prêcher un seul aspect des choses il faut avoir le deux maintenant qu'est-ce que Satan dit ? Satan dit nous laisse moi toucher le côté matériel vous voyez ? quand tu y as le matériel Satan vient toucher là-bas est-ce que vous voyez ça ? donc les bénédictions qui sont matériels sont touchés par Satan vous voyez ça ? vous verrez qu'est-ce qui s'est passé ? vous verrez les choses c'est quoi ? 1 ces enfants commencent à nous à partir mourir quand les enfants mais il ne faut pas tenter c'est-à-dire qu'ils soient loués non ! il y a des choses à laquelle Satan et la vida vous voyez ? après ce matériel commençaient à partir c'est-à-dire nous Dieu a dit elle dit j'ai permis mais ne touchez pas son âme mais toi Satan fait donc ton travail ça t'a dit mon travail c'est toucher qu'il n'ait plus le matériel le matériel voici son travail je sais si vous comprenez et regardez comment Satan fait son œuvre il entre dans la vie dans la maison d'un frère il entre dans la maison des jours il détruit les enfants il amène la mort dans ses maisons il détruit tous ses biens jusqu'à lui donner même des maladies légales ou d'autres maladies Amen il ne faut pas dormir quand vous dormez c'est votre problème il devient malade avec des gales partout oh maintenant sa femme qui lui dit sa femme en complicité avec Satan la femme inspirée par Satan et insulte coupe même la bénédiction spirituelle je lui dis le matériel ce n'est pas moi qui ai détruit mais le spirituel je ne le détruirai jamais je ne sais pas si vous comprenez donc il devient malade il y a d'autres maladies qu'on ne trouve pas que Dieu que Dieu est malade non non il est écrit qu'il dirait qu'une chose arrive sans que le terrain est ordonné Amen vous bénissez sur le terrain NON 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 il y a des maladies à laquelle il faut chasser il faut chasser tu es malade tu mérites l'éternel parce que tu es malade mais non le Seigneur n'allait pas dire que vous posez le mot malade et le malade le malade c'est mon guéri si c'était le cas parce que le Seigneur sait qu'il y a des maladies qui viennent par Satan qui est l'oeuvre des démons que nous devons combattre par des prières alors quand les gens n'ont pris la puissance quand ils n'ont pris la puissance l'église n'a plus des dons spirituels il n'y a pas les gens qui ont les dons ils se cachent derrière le verset oh non il est dit il a mis grâce à Dieu en toutes choses non je ne rends pas grâce à Dieu en toutes choses quand je n'ai pas encore discerné cette maladie vient d'où ? Amen et c'est ça le travail du Seigneur les églises doivent chasser les démons guérir le malade empêcher Satan de s'attaquer au matériel et au corps des enfants de Dieu est-ce que vous voyez ça ? mais pour y arriver il faut que tu comprennes premièrement que ce sont les pensées de l'homme qui empêchent l'homme d'expérimenter la puissance du Seigneur dit Seigneur mais à travers l'odeur le sang de Jésus Christ nous pouvons surmonter toutes sortes d'obstacles en Jésus Amen ça peut vous dire que tu ne perds pas ton espoir réveille-toi dans ton cœur dis-toi que non j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le bien céleste Amen et puis je dois par le paix si c'est la guérison divine je dois par le paix bénédiction materielle je dois par le paix et avoir aussi le pourquoi de chaque chose et voici comment nous serons puissants c'est pourquoi nous voulons prendre grâce durant le mois de juillet chacun de nous doit les toucher là où il n'a jamais touché parce qu'il faut apprendre aussi à faire le défi avec le Seigneur défier Dieu Amen il faut les défier frère c'est bien vous voyez quand j'ai commencé si Noé vous étiez maintenant quand j'ai touché ces choses vous êtes malade parce que la puissance de Dieu doit être expérimentée Amen avant de dire que la gloire soit remise à Christ il faut commencer par voir que ça vient d'où ça vient d'où si le Seigneur te dit non c'est pour que ma gloire soit manifeste manifeste Amen mais il y a des choses à laquelle nous devons arracher chasser diable et récupérer les frères chasser diable et récupérer les enfants chasser diable et récupérer le matériel tous les frères tels que vous avez vous avez la bénédiction materielle vous en avez mais vous avez laissé Satan sur lui vous avez Satan a pris vos affaires il a caché ça dans le dépôt il a fait il a pris la clé il l'a mis dans la poche il est parti toi tu es là j'ai béni m'intervene j'ai béni m'intervene non cherchons la clé dans sa poche l'équipe ouvrons prends tout ce qui t'appartient Amen Amen ça vous ne voulez pas Amen parce qu'il y a des choses que nous devons faire Amen il y a des prières que nous devons faire c'est pourquoi le Seigneur a dit des telles sortes de démons il y a des démons qui sont titres quand ils bloquent ils croient aux chirurgies ils nous ont plus aidés on a dit par des prières et des chènes nous allons les déloger donc il y a des maladies il faut déloger il y a des démons des possessions qu'il faut déloger c'est pas normal quand le Seigneur dit par exemple que c'est lui qui ne travaille pas ne marche pas bon toi tu ne travailles pas oh tu dis que les Seigneurs sont mis qu'il est écrit qu'il dira qu'une chose arrive non c'est de la paresse des démons de paresse et nous ou bien c'est une possession nous devons réclamer les travails pour ces frères là réclamer les travails et toi aussi tu dois réclamer ça nous il faut que je travaille parce que c'est la parole du Seigneur Amen bon oui si tu me dis que le Seigneur est en plein à travailler à temps plein mais là nous devons vérifier si le Seigneur quand il est en plein il a dit qu'il sera à temps plein donc tu dois avoir du travail Amen et nous devons prier pour que tu aies du travail nous devons prier pour toi tu dois prier pour avoir du travail oh non est-ce que nous dans l'évangile est-ce qu'on peut prier aussi pour ça oh mais on veut prier pour ça parce que quand le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas alors quand mon frère ne travaille pas nous devons prier pour lui pour qu'il ait du travail Amen enfin je voulais vous dire les pensées de l'homme dès les commencements elle est mauvaise et cette exhortation nous oriente pour le travail que nous allons faire le mois prochain le mois que nous débattons chacun de nous aura les témoignages à faire quand Dieu fera ce qu'il fera pour toi n'ayez pas honte de se mettre pour les témoignages après ça nous aurons une journée des témoignages donc le mois de juillet ça sera le mois où nous allons prier pour que chacun experimente l'éternel maintenant après cela parce que nous croyons que Dieu va faire des choses et chacun de nous comprendra qu'il a été sous l'emprise mais Dieu l'a aidé et n'ayez pas honte aussi la journée des témoignages c'est la journée où tout celui qui dit a fait quelque chose pour lui parce qu'il le fera se mettra debout pour rendre les témoignages et c'est comme ça croyez-t-il quoi l'hérit équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommer chacun a nommer chacun a nommer chacun a nommer et nous transmettrons votre préoccupation nos contacts sont visibles depuis le site n'oubliez pas aussi en tant que chrétien votre devoir d'évangélisation venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette oeuvre évangélique Christ & Quality Fondation pour le faire tapez sur Christ&Quality.com slash évangélisation point html donnez à dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot allez sur Christ&Quality.com bar albertcalot point html les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo pour nous encourager à continuer à vous servir nous ne vous demandons pas grand chose sinon de souscrire à notre première youtube channel évangile éternel puis souscrivez ensuite à notre seconde youtube channel Christ&Quality souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangile éternel point com ou sur Christ&Quality point com faites nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale que Jésus Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen havangile éternel point com le site de l'évangile éternel Evangile éternel Il est à neige, il est à neige.